Mes chers collègues, 2015 a été une année terrible pour la France. Ça a été une année d'attentats, de deuil, et ça a été une année où notre profession a été mise en... a été sollicité plus que peu d'habitude encore. Il est clair que nous vivons dans un monde difficile, et on ne se rend pas vraiment compte des efforts des politiques au quotidien pour que nous puissions avoir un système de santé capable de faire face de façon immédiate à des événements, épidémies, attentats, de cette importance. Tout le système de santé a été présent pour répondre à ces attentats, et il faut remarquer que les politiques, immédiatement, ont été aux côtés des équipes de santé, à la fois pour les soutenir, et puis ils ont reconnu le travail de chacun et ils l'ont mis en honneur. Lors de ce congrès réanimation 2016, congrès de la SRLF, nous avons le privilège, et c'est un grand honneur pour nous, de recevoir Mme Marisol Touraine, notre ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits de la Femme, et c'est une... je prends sa venue ici comme une reconnaissance du travail qui est effectué dans nos hôpitaux, et un soutien à notre travail quotidien. Madame la Ministre va nous parler du système de santé français face aux attentats. Merci, M. le Président de la Société de Réanimation de Langue Française, cher professeur Mirat, M. le Président de la Société européenne de réanimation, M. le Président de la Société française de médecine d'urgence, M. le Président de la Société française d'anesthésie-réanimation, M. le Directeur du SAMU de Paris, cher professeur Carly, M. le Directeur général de la Santé, Mesdames, Messieurs. C'est un moment important pour moi que de pouvoir vous rencontrer, cher professeur Mirat, vous et l'ensemble des participants à votre rencontre, quasiment deux mois, jour pour jour, après ce vendredi noir qui a endeuillé la France. En ce début d'année 2016, nous pensons évidemment à ce qu'a représenté l'année qui vient de s'écouler, qui a été particulièrement éprouvante pour les Français, pour notre pays, éprouvante pour vous, professionnels de santé mobilisés dès les premiers instants qui ont suivi les attentats, qu'il s'agisse des attentats de janvier, au terme desquels, malheureusement, il y a eu peu de choses à faire, de votre point de vue. Attentats de novembre qui ont montré la mobilisation exceptionnelle, extraordinaire, de l'ensemble de notre système de santé. Au moment où le pays tout entier retenait son souffle et où le temps paraissait suspendu en France, vous avez su faire preuve d'un professionnalisme sans faille, d'une réactivité exemplaire pour porter assistance aux blessés et vous avez dès les premiers instants tout bravé, la peur, l'effroi, la colère aussi face à l'innommable qui a vu notre jeunesse frapper en plein cœur. Et c'est pour cela que je voulais être parmi vous aujourd'hui. Je voulais être ici aussi parce que vous représentez notre système de santé dans sa diversité. médecins bien sûr, professionnels paramédicaux, je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières et d'infirmiers en particulier. Et c'est donc à vous toutes et tous, dans votre diversité, que je voulais exprimer ma gratitude, mes remerciements, celle du gouvernement tout entier et celle, je le sais, de tous les Français. Je souhaitais aussi vous dire mon attachement au développement d'échanges structurés entre les pouvoirs publics et les sociétés savantes, entre les pouvoirs publics et les conseils nationaux professionnels, qu'il s'agisse de ceux, encore une fois, des médecins ou des professions paramédicales. Échange aussi avec la société de réanimation de langue française, en particulier avec la société française de médecine d'urgence et la société française d'anesthésie réanimation. C'est là une façon de travailler ensemble qui doit nous permettre d'évaluer de façon continue, permanente, la qualité, la sécurité de notre système de santé et qui doit nous permettre de manière continue, quasiment au fil de l'eau, l'expression est un peu triviale, mais au fil des jours, de voir comment adapter, améliorer, réorganiser pour être toujours au rendez-vous, au rendez-vous des situations et des circonstances exceptionnelles, bien sûr, parce que c'est là que chacune et chacun mesure le caractère extraordinaire de notre système de santé, mais être au rendez-vous aussi de tous ces événements exceptionnels du quotidien, parce que lorsqu'un Français, une Française est dans un moment difficile pour lui, banal, entre guillemets, pour vous, mais le banal est toujours exceptionnel pour les professionnels de santé, et c'est cela la force de notre système. J'y reviendrai en terminant, parce que c'est ça, au fond, que nous devons préserver et que nous devons faire vivre, et que nous devons promouvoir à l'échelle internationale. Notre système de santé, il est en alerte continue, et il a donc su réagir dès les instants qui ont suivi les attaques. Je ne rappellerai pas, vous le savez mieux que quiconque, que le hasard des calendriers a fait qu'à la suite des attentats de janvier, nous avions tiré un certain nombre de leçons, ce qui est normal, nous avions souhaité faire des exercices en imaginant qu'il pouvait y avoir pire que le mois de janvier, et que le pire, ce pouvait être notamment des attentats en plusieurs points de la capitale. Un exercice a eu lieu, hasard du calendrier, disais-je, le matin même. Et cela, assurément, nous a permis d'être plus réactifs encore que ce que nous aurions été. Dès la réception de l'alerte, j'ai activé le centre de crise sanitaire du ministère de la Santé. Les services d'aide médicale d'urgence du SAMU, les services mobiles d'urgence et de réanimation, les SMUR, les unités mobiles hospitalières, en lien avec les services de secours de la sécurité civile, sont immédiatement intervenues sur place. Ce n'est pas le lieu ici de saluer particulièrement la très bonne coopération et coordination entre les différents types de services, mais je veux néanmoins le faire d'un mot. Grâce à la régulation opérée par le SAMU de Paris, les victimes ont pu être très rapidement orientées vers les différents hôpitaux franciliens selon leur capacité d'accueil. En quelques heures, à peine, plus de 40 établissements de l'assistance publique hôpitaux de Paris ainsi que d'autres hôpitaux franciliens hors APHP et les hôpitaux d'instruction des armées ont mobilisé leurs équipes pour prendre en charge l'ensemble des victimes et anticiper de potentielles nouvelles attaques. Parce qu'évidemment, avant que ça ne soit terminé, on ne pouvait pas être sûr que ce serait terminé. Les plans blancs ont immédiatement été activés, ce qui a entraîné la mobilisation d'effectifs supplémentaires, l'ouverture de blocs opératoires et de lits supplémentaires. Grâce à l'ensemble de ces mesures, la prise en charge des blessés a été d'une très remarquable efficacité. Sur le terrain, la mobilisation, votre mobilisation, votre réactivité ont été irréprochables et unanimement saluées par les victimes elles-mêmes. Lorsque je me suis rendue dès le lendemain dans les hôpitaux et dans les jours qui ont suivi et que j'ai parlé avec certaines des victimes, elles ont toutes tenu à exprimer leur remerciement et le caractère exceptionnel de la prise en charge, de la perception qu'elles avaient elles-mêmes, au-delà du choc évidemment immense qui était le leur, la perception d'une prise en charge très remarquable. Ce sont plus de 400 personnes victimes qui ont été hospitalisées, près d'une soixantaine en service de réanimation. 51 personnes sont encore aujourd'hui hospitalisées, 25 d'entre elles sont suivies dans des services de soins de suite et de réadaptation et 3 d'entre elles sont toujours en réanimation. Pour garantir une prise en charge optimale des victimes sur le long terme, parce que évidemment pour elles, tout ne s'arrête pas quelques jours après l'hospitalisation ou même aujourd'hui, j'ai décidé dès les jours qui ont suivi les attentats d'anticiper des dispositions qui avaient été prévues pour l'année 2016 dans la loi de financement de la sécurité sociale et qui permettront la gratuité des soins pour les victimes d'actes terroristes. Jusqu'à présent, les victimes d'actes terroristes devaient s'adresser d'abord à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et ensuite pouvaient bénéficier de la gratuité des soins après l'ouverture du droit à une pension d'invalidité. Désormais, et c'est le cas depuis le mois de novembre, donc de manière anticipée, les victimes sont exonérées de toute participation financière sans avoir d'autre démarche à faire que de s'adresser à leur caisse d'assurance maladie habituelle. Il a fallu aussi prendre en charge celles et ceux qui, ayant échappé au bal ou ayant été blessés d'ailleurs, ont été frappés, heurtés par ceux qu'ils ont vus, vécus et entendus. Les cellules d'urgence médico-psychologiques qui associent des personnels et des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale, qu'il s'agisse de psychiatres, de psychologues, d'infirmiers, ont immédiatement été mises en place pour apporter un soutien d'urgence aux victimes et à leurs familles. Au total, ce sont 300 professionnels venus de toute la France qui ont accompagné plus de 5000 personnes dans les semaines qui ont suivi les attentats, dans les hôpitaux, mais aussi dans des lieux dédiés, comme à l'école militaire, à l'institut médico-légal ou encore dans les mairies des 10e et 11e arrondissements de Paris. Je veux ici insister sur le fait que toute personne qui en ressent le besoin dans pareilles circonstances doit pouvoir bénéficier d'un soutien et cela vaut aussi pour les professionnels de santé. J'ai été frappée de ce que ce point n'a pas du tout été évoqué le lendemain du jour, enfin, de ce vendredi 13 novembre, lorsque je suis allée dans certains hôpitaux parisiens. J'y suis retournée dans la semaine qui a suivi et là, on m'en a parlé, beaucoup. Le temps avait passé, pas beaucoup de temps, quelques jours. Et évidemment, j'ai entendu à ce moment-là de nombreux témoignages, en particulier venus de ceux qui étaient aux urgences et qui, au-delà d'accueillir les victimes, avaient accueilli les familles. Et l'une des choses les plus douloureuses, m'ont-ils dit, ça avait été de recevoir ces familles sans pouvoir, dans, je n'ose dire le feu de l'action, ce serait déplacé, mais dans, disons, l'intensité des premiers gestes à apporter qui ne pouvaient pas savoir si la personne recherchée était dans cet hôpital ou dans un autre et qui entendait toute la souffrance, l'inquiétude, l'angoisse des proches qui, au fond, leur arrivaient de plein fouet. Parce que personne n'est préparé en France et personne n'a à être préparé en France à vivre des scènes de guerre comme celles que nous avons rencontrées. Nous sommes donc tous encore profondément marqués par ces événements tragiques, mais nous savons aussi que nous devons, dès à présent, nous appuyer sur ce qui est une expérience pour renforcer encore notre réponse sanitaire en cas d'urgence ou de nouvel attentat. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au directeur général de la santé, ici présent, de travailler avec l'ensemble des acteurs qui ont été mobilisés. L'objectif est d'établir un retour d'expérience globale sur l'intervention du système de santé lors de ces attentats. Le travail qui a été engagé a associé les sociétés savantes, le SAMU de Paris, la brigade de sapeurs-pompiers, le service de santé des armées, les services de mon ministère et les opérateurs qui y sont rattachés, en particulier les Prusses. Les conclusions seront officiellement remises la semaine prochaine, le 20 janvier, mais je souhaite d'ores et déjà indiquer que nous devrions avancer, nous devrons avancer, dans quatre directions au moins. D'abord, je demanderai une analyse détaillée de l'efficacité de l'intervention médicale urgente, c'est-à-dire de la prise en charge depuis le site de l'attentat jusqu'à l'établissement de santé où la personne est accueillie, hospitalisée, le cas échéant. Ce travail devra notamment permettre d'identifier les adaptations nécessaires pour améliorer encore la prise en charge massive, parce que c'est ça le sujet, de personnes victimes d'armes à feu ou d'explosions en un point ou en plusieurs points du territoire. Ensuite, nous devons travailler à une identification plus rapide des victimes, du lieu de leur prise en charge et des coordonnées de leur famille. Cela fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Vous l'avez vécu directement, des familles désespérées, angoissées, inquiètes, allant d'hôpital en hôpital dans les premières heures avant que la réponse à leurs questions puisse être apportée. Tout le monde le comprend. Je veux dire que l'enregistrement des victimes a été assez remarquable, puisque rien n'était prévu pour ça. Et donc, c'est de façon, comment dire, spontanée que s'est mise en place une organisation et que les victimes ont été, celles qui pouvaient s'exprimer en tout cas, ont été enregistrées. Néanmoins, compte tenu du caractère inédit de cette tragédie, nous voyons bien qu'il y a eu un certain nombre de manques, tout simplement parce que ce n'était pas prévu. Et donc, une réflexion est en cours aujourd'hui pour voir comment mieux identifier les données utiles. Il faut savoir ce qu'il faut demander aux gens qui arrivent ou aux personnes qui accompagnent des personnes incapables de parler. Une réflexion est donc en cours avec l'Institut national de veille sanitaire, qui constituera le noyau dur de la future Agence nationale de santé publique et les établissements de santé. Avec les ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères, nous souhaitons pouvoir avancer rapidement sur ce sujet. En troisième lieu, il nous faut réfléchir au rôle des cellules d'urgence médico-psychologiques. Je le disais il y a un instant, elles ont été déterminantes. Déterminantes dans la prise en charge des victimes, déterminantes dans la prise en charge des proches, des victimes. Et pour autant, le dispositif qui existe doit être mieux adapté à la gestion d'événements d'une telle ampleur. Il nous faut repenser la coordination des équipes nationales, l'enregistrement des consultations grâce à des formulaires qui soient uniformisés ou encore l'orientation des victimes vers les dispositifs adaptés. C'est notamment de cette manière que nous garantirons la continuité dans le temps de la prise en charge. Le point qui ressort le plus, pour en avoir parlé avec certaines victimes plusieurs semaines après les attentats et après avoir évoqué et examiné les retours qui nous sont faits, c'est que des victimes qui ont exprimé le besoin de recourir à ces cellules de soutien psychologique se sont adressées à ces cellules, aux numéros qui étaient mis à leur disposition plusieurs jours de suite et n'ont pas eu le même interlocuteur. Elles ont eu plusieurs interlocuteurs. devant reprendre leur récit depuis le départ dans certains cas, ce qui est évidemment un traumatisme supplémentaire. Et puis pour certaines qui ne sont pas parisiennes, qui n'étaient pas parisiennes, qui sont reparties dans leur région de résidence, il faut installer un suivi dans la continuité. Donc nous devons travailler à cela. Enfin, le quatrième et dernier point, en tout cas à ce stade, c'est que nous devons renforcer sans doute le système de prise en charge sanitaire d'urgence partout sur le territoire national et réfléchir à ce que serait la prise en charge de populations différentes. Cette réflexion sera menée notamment par les agences régionales de santé à qui j'ai demandé de garantir partout sur le territoire national que nos établissements de santé soient capables de mettre en place une prise en charge des victimes aussi exemplaire que ce que nous avons vécu. Il ne s'agit pas du tout de mettre en doute la capacité de tel ou tel hôpital, de tel ou tel CHU en région de prendre en charge, de soigner des victimes. Simplement, il n'est pas certain, il est même probablement assuré qu'aucun CHU en dehors de la région parisienne ne serait capable d'assumer seul un nombre aussi important de victimes que celui que nous avons connu. Alors, évidemment, on peut faire l'hypothèse qu'il y aura que Paris est plus exposé que d'autres villes dans notre pays pour des raisons symboliques, évidentes. On ne peut pas pour autant exclure des attentats en région et on voit bien que des actes isolés sont intervenus. Donc la coopération, la coordination entre différents établissements, entre différentes régions trouve un sens évidemment particulièrement important. Nous devons aussi, et c'est pour moi un point très important, réfléchir à la spécificité de la prise en charge d'enfants, y compris en région parisienne, car nous savons que si un attentat faisait des victimes en nombre important parmi des enfants, ce sont des services particuliers qui devraient être mobilisés. Mesdames, Messieurs, il y a quelques semaines, j'assistais à une conférence sur la santé organisée dans le cadre de la COP21. De nombreuses personnalités étrangères ont tenu à me faire part à cette occasion de leur admiration pour le système de santé français et sa réaction, sa réactivité face aux attentats. Margaret Chan, la directrice de l'Organisation mondiale de la santé, Richard Horton, éditeur en chef de la très prestigieuse revue médicale l'Anset, ont tenu à féliciter publiquement la France et ils ont parlé de vous comme de héros. Je tenais à rapporter leurs propos, leurs félicitations, qui s'adressaient à notre pays, mais s'adressaient d'abord à vous. L'excellence de notre système de santé, les Français la mesurent quotidiennement. Alors qu'il a été confronté à la pire des situations, ils ont tenu collectivement à exprimer à nouveau leur fierté, leur confiance, leur gratitude aux femmes et aux hommes qui le font vivre. Vous n'avez pas seulement sauvé des vies, vous avez aussi incarné la force de nos institutions et le caractère inatteignable de la solidarité dans notre pays. C'est cela que les terroristes ont cherché à briser, c'est cela qu'ils ne sont pas parvenus à mettre en cause. Mais au-delà de ces événements exceptionnels, je veux dire que si la France, si vous êtes capables, si les hôpitaux français sont capables de réagir de manière aussi extraordinaire dans des circonstances exceptionnelles, c'est parce qu'ils sont capables au quotidien de faire fonctionner une santé d'excellence au bénéfice de tous. et ma présence aujourd'hui parmi vous, qui n'était pas de regarder le fonctionnement de notre système hospitalier de manière plus précise et approfondie, n'est pas de nier les difficultés qui peuvent exister dans certains établissements, dans beaucoup d'établissements, n'est pas de nier que nous sommes aujourd'hui à un moment évidemment important pour les hôpitaux publics, que la contrainte financière est là, qu'elle pèse, qu'elle oblige à des réorganisations qui sont parfois difficiles à apporter et que je souhaite accompagner de la manière la plus positive en mettant en avant des projets médicaux qui rassemblent l'ensemble des professionnels, les médecins, les professionnels paramédicals, les non-soignants, les personnels administratifs. Ces difficultés, je les connais, je n'en ignore rien, je ne veux pas les minorer. Mais moi, je veux vous dire la fierté que j'ai lorsque je suis à l'étranger d'entendre les félicitations à l'égard de nos hôpitaux publics et à un moment où il est parfois de bon ton de critiquer les services publics, où il est parfois bienvenu de considérer qu'au fond, la dépense publique pour nos politiques sociales et notre politique de santé en particulier sont des dépenses qui devraient être revues, qui sont inutiles, qui pèsent excessivement, je l'entends quasiment chaque jour de la part de certains de mes interlocuteurs, qui pèsent excessivement sur notre pays. Moi, je veux rappeler que pour être au rendez-vous des événements de l'histoire comme celui qui s'est produit sur notre sol le 13 novembre dernier, alors il faut assumer haut et fort le service public. Il faut dire que ce sont des agents publics, des fonctionnaires, des contractuels, des personnes engagées pour une mission de service public, pour l'étendard de la République, liberté, égalité, fraternité, qui sont au rendez-vous et qui le font vivre au quotidien. Alors je dis merci au service public de santé français, merci aux hôpitaux français, merci à tous les professionnels de santé français engagés pour faire vivre ces valeurs qui sont aussi les valeurs de la République. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada